En fait, j'ai rencontré Riad en personne avant de connaître son travail. J'étais allé visiter quelqu'un dans un atelier, il y avait Christophe Blain, Mathieu Sapin, je ne sais plus qui d'autre, et un inconnu dans un coin, les autres me proposent d'aller voir ce qu'il fait sur son ordinateur, et Riad, que je ne connaissais pas encore, Riad Satouf, c'était donc lui, l'inconnu, il connaissait ce que je faisais moi, il me dit « Oh non, viens pas voir, c'est de la merde, ça ne va pas te plaire, du tout, c'est vraiment de la merde. » Et puis je vais voir sur son ordinateur, il était en train de faire le début du premier Jérémy, en fait, qu'il avait déjà signé chez Dargaux, mais c'était vraiment le début, ou alors il le mettait en couleur, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que j'ai vu Riad Satouf, c'est en sa présence sur un ordinateur, avant que Jérémy qui sorte, et puis moi j'ai dit « Mais ça n'a pas l'air d'être de la merde, ça a l'air plutôt bien. » D'où la grande différence avec les gens qui viennent te voir en disant « Oh, c'est génial ce que je fais, et puis c'est de la merde. » Et puis quand quelqu'un d'ordinaire commence par là, dire que ce n'est pas bien, souvent c'est bien, c'est curieux. Je m'occupais de l'association à l'époque, je ne sais plus qu'est-ce que ça a été la première parution, probablement dans la revue Lapin. Je me souviens de ce numéro de Lapin où j'avais proposé aux auteurs de faire des reprises, un peu comme des musiciens s'approprieraient un standard connu. Et en ferait une variation, comme dans le jazz ou dans le rock classique. Donc choisir une bande dessinée relativement célèbre et en faire une interprétation personnelle. Donc pas mal d'auteurs s'étaient prêtés à ce jeu intéressant et lui il avait choisi Richard Corben, qui est le Grand Prix d'Angoulême cette année. Et il en avait fait une version avec le style qu'on lui connaît déjà, donc très minimaliste, très épuré. Je crois qu'il avait choisi une bicro noire et rose pour ça, donc c'était très décalé. Mais il avait gardé vraiment la trame exacte du récit musclore de Corben, mais avec son style à lui. Ce qui correspondait très bien à ce qu'il peut faire dans Pascal Brutal ou par ailleurs. La vie secrète des jeunes, ça apparaissait chaque semaine dans Charlie Hebdo. Mais c'est vrai qu'on avait repéré ça comme étant un travail qui collait particulièrement à l'assaut, à l'association. C'était autobiographique, c'était une représentation du monde réelle. C'était drôle, c'était cruel, c'était en noir et blanc, c'était à peu près exactement le calibrage de ce qu'on aimait publier de plus spécifique. C'est vrai que dans Charlie ça paraissait dans une longue colonne, mais il l'avait prévu pour être remonté en une page par histoire. Il y avait donc déjà pas mal de pages parues, et il a été d'accord pour que ce soit l'association qui édite la vie secrète des jeunes en volume. Donc il y en a eu trois. C'est d'une acuité déconcertante parce que, un peu comme chez Gossens, parfois on voit dans la rue des personnages, on se dit « Oh mince, une gueule à la Gossens ! » Il y a aussi des situations de vie secrète des jeunes, maintenant, qui repèrent certaines choses, qu'il a donné une espèce d'angle d'approche sur certaines situations qu'on peut voir dans la rue, dans le métro, à Paris, ou en banlieue. On tombe sur des situations, on pense immédiatement à Riyad, en se disant « Oh mince, voilà, une vie secrète des jeunes ! » Comment dire, il a ses angles favoris, ses angles d'attaque, travailler sur la violence, travailler sur les injustices sociales, le fait d'être un faible par rapport au monde des forts. C'est des leitmotifs qui étaient là dès le début, avec le personnage de Jérémy, qui est probablement un petit peu un avatar de Riyad, parfois, jusqu'à l'autobiographie véritable de l'Arabe du futur. J'ai l'impression que, graphiquement, en fait, il savait déjà où il allait dès qu'il a commencé Jérémy. Quand on regarde le retour au collège, il y a déjà presque tout. Il y a cet équilibre un peu magique, un peu parfait, entre minimalisme et expressivité, qui est souvent la clé de l'efficacité en bande dessinée, dans la mesure où il suffit parfois de trois traits, pour les yeux et pour une bouche, pour faire passer quelque chose de très fort, quelque chose comme l'Arabe du futur. Le futur, de par son minimalisme, en fait, peut être lu par un lectorat plus grand que le lectorat de fans de BD lambda, je pense. Un peu comme l'avait fait Persepolis, de Margen Cetrapie, ou Maus, d'Art Spiegelman. C'est des livres qui vont toucher tout d'un coup plus de monde, parce qu'ils ont cette universalité, et aussi parce qu'ils sont servis par un dessin minimal, qui n'est pas trop marqué BD, franco-belge, mais en même temps complètement tributaire d'une bande dessinée classique, de la ligne claire à la RG, mais revisité de façon moderne. Riyad, quelque part, c'est de la ligne claire moderne, mais la véritable, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada